Hello Youtube, salut les invocateurs, salut les avocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur ce mode enzoir pour parler un petit peu de cette mise à jour 6.2.3 qui concerne l'onimusha d'attribut feu kaki. Alors j'ai fait des petites séquences record avant le nerf, on va faire des séquences record après le nerf et on va aller tester du coup maintenant le passif et qu'est-ce qu'il apporte. Est-ce qu'il va apporter maintenant suffisamment de tankiness, est-ce qu'il va apporter suffisamment de dégâts, est-ce que le monstre est devenu poubelle tiers, est-ce qu'il est devenu storage, est-ce qu'il est encore jouable comme nous l'avait annoncé comme to us et ça c'était leur ambition. Ils ont dit oui on va essayer de faire en sorte que le monstre reste quand même jouable, intéressant dans certaines mécaniques. On va découvrir tout ça ensemble bien entendu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et on se retrouve juste après l'introduction. Ok, on va commencer avec les détails de la mise à jour de la 6.2.3, donc l'ajustement de la compétence dévouement passif de l'onimusha d'attribut feu. Donc ça a juste été modifié sur le passif. Les valeurs d'augmentation de la défense en proportion de la puissance d'attaque passent de 50 à 20%. Ça veut dire que là on va avoir un nerf de 60%. Qu'est-ce qu'il se passe ? En gros, avant avec 1000 d'attaque, on obtenait 500 de défense. Avec ces 500 de défense, on était plus tanki, ça nous ajoutait des dégâts supplémentaires avec la deuxième partie de son passif. Là, avec 1000 d'attaque, on va seulement gagner 200 de défense. Donc ça veut dire déjà on est moins tanki et 2 on fait moins mal. Mais en plus de ça, il y a une deuxième partie à l'ajustement de la compétence, c'est que les dégâts supplémentaires proportionnellement à la défense lors d'une attaque pendant ton tour, ils ont été réduits de presque 30%. Donc avant, tu avais 1000 d'attaque, donc 500 de def, 500 de def tu faisais des dégâts. Maintenant, tu as 1000 d'attaque, donc seulement 200 de def en bonus. Et en plus, tous les bonus de défense, les dégâts ajoutés sont réduits de 30%. Donc c'est finalement un nerf en deux temps, et on perd la tanki et on perd les dégâts ajoutés. Donc à voir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que le monstre était trop fort parce qu'il n'avait pas de désavantage élémentaire, ce qui est d'ailleurs une connerie, il peut glance bien entendu sur tous les monstres haut. Et ça, c'était pas un problème, à la même manière qu'un monstre qui pouvait crit pouvait glance sur l'élément opposé. Donc en fait, je vois pas trop le rapport par rapport à ça. Il y a deux jets de dés, il y a toujours le même jet de dés, je glance, je glance pas en fait. Donc si tu glances, tu mets pas ton break def, si tu glances, de base aussi tu faisais pas de gros dégâts, tu pouvais pas crit, ce qui est normal parce que t'as une réduction de dégâts. Là, il se passe la même chose avec le Nimusha, si vous tapez sur des monstres haut, et on le verra tout à l'heure dans le gameplay, il glance, il met pas de break def, il fait très peu de dégâts. N'oubliez pas en plus, encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, une revenge. Donc si vous lui avez mis un set contre-attaque, fait que déjà de base, il fait que 70% des dégâts. Et en plus de ça, c'était bien écrit que son passif ne fonctionnait que pendant son tour. Donc ça veut dire que l'augmentation des dégâts en fonction de la def ne fonctionnait pas sur une revenge. C'était intéressant d'avoir la revenge pour mettre une réduction de défense pendant deux tours, mais c'était tout. Nous tenons une nouvelle fois à vous présenter toutes nos excuses pour la confusion survenue en lien avec la dernière mise à jour. Elle est nouveau, mon set mise à jour supposée apporter plus de fun dans le jeu a été, au contraire, cause de troubles et de déceptions. Nous en sommes véritablement désolés. Ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas eu le temps de vraiment s'adapter au monstre qui l'est déjà nerfé. Donc, pour moi, je l'ai rencontré quelques fois Kaki. Kaki solo, mais je ne dérange pas. Ça va être Kaki dans un groupe où ça fit bien, où là, ça devient compliqué. Parce que Kaki, il a des points faibles. L'anti-heal, le break-attack, le break-death, le contrôle, les dégâts continu. Tout ce genre de choses. La réduction de jauge d'attaque, parce que certes, il a une bonne speed de base, mais ça, c'est gênant. Après, je trouve que moi, je le jouais en tant que bruiseur, et aujourd'hui, on va le tester en tant que bruiseur. Donc, ce monstre un petit peu tanky et qui fait des dégâts à la fois. Qui a du sustain avec le sort 1. Il y a des gens qui l'utilisaient plutôt en mode cleave. Par exemple, avec un set fatal, triple attaque. Et en mode, j'ai un lead speed, j'ai un booster de jauge d'attaque. Et derrière, je mets un gallion, ou je mets une mégane, et ce genre de choses. Et après, il y a Kaki qui envoie la sauce. Nous, on ne va pas jouer là-dessus. On aurait pu, il y a des gens qui jouaient lead speed, stripper, savanna, et Kaki, par exemple, aussi, pour réduire la jauge d'attaque, taper sur le break-death en arbre, ça marchait plutôt bien. Soyez assurés que nous avons pleinement conscience du manque de perfection de la mise à jour et des mesures inopportunes que nous avons été amenés à prendre. Ok. En gros, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une détail, sélection de l'onimusha, donc c'était un remboursement. Donc, on peut demander un remboursement. Améliorer la compétence. En gros, si vous avez mis des Diablemon, vous avez un onimusha, vous êtes remboursé de façon égale. Donc, peut-être qu'on aurait dû mettre des Diablemon juste avant la mise à jour pour récupérer le Diablemon et skill-up Kaki. On récupère tout ce qui a été en essence pour l'éveil. Remboursement intégral des arsèmones nécessaires pour un monstre de même grade. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va récupérer des 5 étoiles niveau 1. Plus, après, ce qu'il fallait aussi de 4 étoiles pour l'amener à 5 étoiles, donc c'est plutôt bien. Et amélioration de niveau. Par exemple, en cas de demande d'un remboursement dans onimusha 6 étoiles niveau 40, les devises remboursées seront présentées comme suit. Diablemon, voilà, c'est par rapport au skill-up. Nous sommes en train de mettre au point la fonction qui permettra un remboursement. Et puis, on, ce sera possible au plus tard, à partir du 12 mars. Ok, donc voilà. On peut demander un remboursement. Est-ce qu'on aura le remboursement si on garde le monstre ? Ça, je ne sais pas. De plus, on va prendre une petite compensation. Voilà, 2 Diablemon, 300 cristaux, 1 million de mana. Bon, 2 Diablemon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas mis des Diablemon dedans. Il y a une minorité de joueurs qui l'ont fait. Donc, c'est quand même une bonne compensation. 300 cristaux, ça fait quand même pas mal de récupération d'énergie, plus la mana à côté. Je trouve ça plutôt faire, en plus déjà des récompenses qui nous ont donné, enfin des compensations. Et correction d'erreur en lien avec certains packs qui n'étaient pas donnés. Ok, donc maintenant, on va aller tester le monstre. Et on va aller voir, est-ce que Kaki est encore jouable ? Le premier test qu'on va faire, ça va être tout simplement le test de dégâts de l'onimusha Kaki. Le runage, il est présenté comme ça. Donc, moi, je le joue Bruiser, je le joue en Vio Revenge pour essayer de poser un maximum de Break Death. Parce qu'il n'est pas skill-up sur le sort 1. Donc, si on peut poser un petit Break Death, ce serait bien. Il avait plus 2000 d'attaques, tous les bâtiments sont montés. On va faire le test de dégâts. Avant le nerf, il faisait entre 27 000 et 28 000 de dégâts sur une attaque du sort 2. Sans buff attaque, sans Break Death, sans leader. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici ? On fait le test. Alors, très bien. Let's go. Ok, entre 23 000 et 24 000 de dégâts. Maintenant, on va regarder les dégâts du sort 1. 8 600, 8 600. On arrive encore à one shot. 8 600, 9 000. Ok. Et donc là, on va regarder encore une fois les dégâts du sort 2 sur le Raok. On fait 20 000. 20 000 sur un Raok. Ok, très bien. On va regarder les dégâts toujours du 101. On fait un petit peu moins de 8 000 de dégâts maintenant. On prend 431 d'attaque, entre 405 et 431 d'attaque par les ennemis. Sur Break Death, par contre, on fait beaucoup plus de dégâts. Ok. Et là, pour finir, on fait du 21 600. Ok, très bien. Donc, ce qu'on peut noter pour l'instant, c'est que sur le sort 1, on perd à peu près 30% de dégâts. Ce qui est quand même insane. Comme je l'ai dit, on perd un hit. C'est-à-dire qu'avant, on faisait l'équivalent, je sais pas, de 3 tiers de dégâts. Maintenant, on fait plus que 2 tiers de dégâts. Donc, c'est pas ouf ouf. Parce que du coup, ça veut dire aussi, bah, intrinsèquement, ça va nerfer le heal que l'on va avoir. Après, là, on est en version non Break Death. Avec du Break Death, on va taper nettement plus fort. Mais on est sur des monstres ici, sans rune. On est sur des monstres PvE. Après, sur le sort 2, on perd un cinquième de dégâts. On l'a testé sur AOC, on passe de 25 000 à 20 000 de dégâts. Donc, finalement, là où c'est moins impactant, de ce que j'ai l'air de comprendre, ça va être sur le côté cleave. Mais, sur le côté Bruiser, il y a quand même un nerfing qui est plus haut. On va perdre aussi, du coup, l'effet de tankiness. Vous, vous l'avez pas forcément vu, mais comme je lui ai parlé des dégâts. En gros, sur mon premier test, on prend autant de dégâts qu'avant. Sauf qu'avant, les ennemis tapaient avec le buff attaque et taux crit. Et maintenant, ils tapaient sans le buff attaque, sans le buff taux crit. Donc, vous pouvez voir un petit peu la différence. Ça veut dire qu'il y a 50% d'attaques en moins sur les ennemis. Et on prend les mêmes dégâts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros, gros nerf de la défense. On va tester maintenant dans la version GVG face à mes monstres. Let's go. On va tester mon GVG face à Fengan, Pernat, Arani. C'est des monstres qu'on rencontre assez régulièrement dans la partie GVG ou siège. C'est des 5 nats qui sont méta. Vu que le sort 2 a l'air d'être moins nerfé que le sort 1. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on perd à peu près 1 cinquième de dégâts sur le sort 2. Mais on a l'air de perdre un tiers de dégâts sur le sort 1. On va tester un petit peu le côté Krivive. Normalement, Pernat, on devrait le sauter avec le breakdef et le buff attaque. Normalement, Fengan, Taranis, non. On va faire un petit peu la comparaison des dégâts par rapport à ce que j'avais déjà testé juste avant. Encore une fois, voir à hauteur de combien le nerf arrive. Et on va aussi faire des tests, des dégâts qu'on va prendre en fait tout simplement. Donc, hop, nickel. On pose le breakdef avec notre ami Galion. Ok, pas de derp. Merci pour la vidéo, mon petit Galion. Allez, let's go pour les dégâts. Donc, ce qu'on peut un peu dire là-dessus, c'est finalement le sort 3, qui nous ajoutait des dégâts, mais surtout de la tankiness derrière, pour l'instant, a que très peu d'impact sur un sort 2. Pourquoi ? Parce que le sort 2 a un gros multiplicateur et un gros scaling finalement sur la puissance d'attaque. L'avantage qu'on avait avant le nerf, c'est quand même que ça ajoutait un montant de dégâts très certainement brut, vu que c'était un montant de dégâts ajoutés. Ça veut dire que monstre ayant beaucoup de défense ou pas beaucoup de défense, peut-être un petit peu à la manière d'un show, par rapport à ses HP, vous savez, on a un montant qui est tiré et qui ajoute des dégâts additionnels. Je pense qu'on était sensiblement sur ce genre de mécanique, donc c'était très intéressant sur des monstres tanky. Entre autres, par exemple, en RTA, on a notre ami Artamiel, sur lequel on va pas crit, donc son passif va pas proc. Et derrière, on peut lui mettre une réduction de défense sur le sort 1, donc ça va limiter l'impact forcément de Artamiel. Et encore en plus, d'ailleurs, on avait un montant de dégâts buru qui était ajouté. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur Faimon, c'était que finalement, sur un sort 1, avec un multiplicateur qui est moins haut de base, ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact, et c'est normal. Donc on va retester du sort 1, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va aussi regarder la tankiness. Il faut savoir qu'avant, on prenait, je sais plus, peut-être 3700 de dégâts, je crois, avec Perna, sans buff attaque, sans rien, sur l'Oni Moucha. Donc 3700, c'était quand même pas énorme, on arrivait quand même relativement à tanker. Est-ce que là, je vais prendre tout autant ou pas ? Alors, on va regarder ça. On va continuer à taper sur le Taranis. On va regarder ici les dégâts qu'on va mettre sur le Taranis. Donc vous voyez, sur un sort 1, on n'a pas fait grand-chose. Sur un 1-101, on n'a pas fait grand-chose. Il y a break death, mais il y a buff death. Les dégâts étaient assez mauvais. On a un leader death aussi, on est sur un monstre qui est tanky, bien entendu. On va regarder. Ah ouais, je fais 2500-2500. Je fais 2500-2500 sur un monstre qui a 2000 d'attaque, plus de la death, plus tous les bâtiments qui sont montés. Donc sur le sort 1, je trouve que les dégâts sont dérisoires, parce que si je me soigne à hauteur de 30% de 4500 de dégâts, je me soigne à hauteur de 1500 points de vie. 1500 points de vie, c'est pas ouf. Après, vous allez me dire, bien entendu, on est sur le sort 1. 5300, ok. Je prends un 5300. Donc si je devais mener une petite conclusion sur Kaki, on a un monstre qui se fait nerfer sur le sort 3, le passif. Donc on gagne moins de défense en fonction de notre attaque, et on gagne moins de dégâts brutes. Ce qui est dommage pour les monstres tanky, ce qui va pas changer grand-chose si en face on tape des monstres plutôt fragiles. Ça reste toujours un monstre intéressant pour tuer les Mio. Potentiellement peut-être les Kami, les Rhinas, même si on peut Glantz dessus. Contrecarrer un peu les Ragdolls par rapport au passif, contrecarrer les Artamiel par rapport au passif. Le fait que nous on aura aussi un peu de sustain, et d'ailleurs qu'on peut mettre le breakdave pour limiter l'impact. La réalité, c'est que quand je regarde les frérots, les Onimusha, O et Vant, on a l'impression qu'ils ont des mécaniques qui sont toujours un peu lentes à se mettre en place. Suuki, Suuki, je sais pas trop comment on le prononce, le O, a besoin de 25 tours d'alliés ou d'ennemis pour avoir son passif au maximum. Et Fuki doit se sacrifier pas mal de points de vie pour commencer à être impactant. Donc, dans la logique, les Onimusha devraient être plutôt sur un gameplay Bruiser que sur un gameplay Cleaver. Cleaver, vous savez, essayer de tuer tout le monde en OTK, en Wunterkill, en un seul tour. Alors que là, si on regarde les tests qu'on a faits, alors c'est le début des tests, on en saura un peu plus dans les prochains jours, on en parlera en live. Les dégâts sur le sort 2 sont quasiment inchangés. On perd entre 10 et 15% de dégâts. Donc le côté cleave à Arène, vous le mettez en Fatal Will. Là, le mien, il est en Vio, Revenge. Donc imaginez en Fatal Will, les dégâts absurdes que vous allez continuer à mettre en AOE. Donc là, il va pas y avoir de changement là-dessus. Par contre, sur le côté Bruiser, qui pour moi est un peu la mécanique normalement des Onimusha, on passe à côté. On passe à côté, on prend 42,5% de dégâts en plus par rapport aux tests qu'on a faits avec les dégâts de Perna. Alors, bien sûr, on se base que sur une toute petite range, mais ça vous donne déjà une idée. On fait moins de dégâts sur le sort 1, sachant que c'est un sort qu'on va plutôt spammer. Tous les 4 tours, on peut envoyer le sort 2, sinon skill-up, ou tous les 3 tours. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même tendance à faire du sort 1. Donc 30% de dégâts en moins sur le sort 1. 30% aussi du coup d'effet vampirique en moins sur le sort 1. Donc on prend à la fois 42% de dégâts en plus, mais on se soigne aussi de 30% de moins. Donc l'un dans l'autre, on perd son potentiel de tankiness. Clairement, on perd totalement son potentiel de tankiness. Est-ce que l'objectif, ce serait d'aller chercher un peu plus de défense en sub ? Non, ce serait d'augmenter encore plus l'attaque, finalement, pour qu'il tape plus fort, pour que derrière, sa défense augmente aussi un peu, et donc on tank un peu mieux. Mais la réalité, c'est que faire un bruiseur feu comme ça, est-ce que ça a véritablement un intérêt pour la plupart des joueurs ? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'en termes de 4 nattes, de bruiseur feu, on a Kmoon, qui est excellent, qui se soigne, qui met un shield, qui fait énormément de dégâts sur un sort 2. Moins l'ennemi a l'air de point de vie, plus il va faire mal. Il nous amène un lead speed. Si on a pas de lead, et il est moins impactant. Donc, je sais pas quoi vraiment en penser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, YouTube. Est-ce qu'on devrait continuer à essayer de le jouer en vio, même s'il a perdu son potentiel d'un peu dueliste ? Le combat dur, par exemple, en Arena World, il va avoir plus d'attaque, donc il y aura plus de def, et il va se soigner encore plus sur le sort 1, donc ça va faire un monstre. Ou bien, doit-on le jouer seulement en potentiel de cleave ? En gros, le gars en face a des monstres feu, on va pas cleave avec un Lushen, parce que Lushen risque de glance. Même s'il va glance peut-être une carte sur 3, ça reste correct. Bah là, Lonimusha, il déroule, il fait énormément de dégâts avec un Galion, une Tiana, et derrière notre ami Kaki, ou un Galion, Clara, Kaki. Donc, ce potentiel, en gros, de dégâts O.O. ne change pas, sa tankinesse change beaucoup, le soin change beaucoup, et les dégâts effectués par le sort 1, on perd à peu près un tiers de dégâts. Moi, à la lecture que j'en ai, le monstre reste jouable, mais, je pense, pas dans le rôle que moi, en tout cas, j'aurais souhaité. Donc, un bruiseur feu, avec son potentiel, un petit peu de soloté, certaines games qui devraient être longues. Et je pense vraiment à Artamiel Ragdoll dans la partie Arène World, où c'est des monstres qui sont très très forts sur les gameplays qui durent, parce que Ragdoll va renvoyer des dégâts. Ragdoll, sur le sort 2, à un moment, va faire une Ignore Death, et une Ignore Death avec de l'attaque qui sera augmentée, les points de vie en face qui seront réduits, parce que le combat va durer, il va forcément one-shot derrière. Avec deux tours de temps de pause, sur le tourment, c'est insane, les dégâts d'un Ragdoll. Un Artamiel, pareil, plus le combat va durer, certes, il va perdre en attaque, il va gagner en attaque, il va perdre en points de vie, et il fait des dégâts en fonction de sa death. Donc lui, vous voyez, ses dégâts vont continuer à être constants, sauf qu'en face, les gens vont avoir moins de points de vie, donc il va se faire de plus en plus mal. Et un soin à hauteur de 50% des points de vie, il va toujours le remettre assez bien. La revenge qui va pouvoir amener, voire stun derrière, va toujours faire mal. Donc, je pense que ce genre de monstres continueront à être très forts, même s'il va avoir le nerf du bug to crit, alors je l'appelle ça un nerf, même si c'est un correctif, Artamiel va moins revenge, Ragdoll va moins proxion passif. Je pense que Kaki est un très bon contre Amio, essentiellement là-dessus. Je pense que ça reste un très bon monstre cleave, mais il perd son potentiel de briser trop rapidement. Parce que maintenant, on s'expose à trop de choses. On s'expose à des dégâts de face, même sans break death. On va s'exposer derrière à de l'immunité, parce qu'on ne va pas pouvoir se soigner si on ne met pas de break death, on ne va rien se soigner. On ne pourra pas faire de sort 2. On va s'exposer à du contrôle, on va s'exposer à la réduction de jauge d'attaque, on va s'exposer à des dégâts continus. En gros, le break attack, le break death, l'anti-heal, tout ce genre de mécanique sont extrêmement fortes contre lui. Les bombes, on avait vu ces derniers jours, quelques Sian essayent de contrer les Kaki dans l'arène world, et c'est exactement un des bons comptes, Sian ou Malaka, plutôt Sian, parce que du coup, on ne peut pas le one-shot. Donc, je pense que ce sera joué pour moi par des cleavers pour des cleavers, mais moins pour des joueurs qui tentent de bruise l'ennemi. Voilà pour ma petite analyse. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Wendy. Sous-titrage ST' 501